Carlos Goncalves, bonjour. Salut, bonjour. Vous faites quoi à l'ASG ? Qui êtes-vous ? Les anglo-saxons, on parle de CTO, Chief Techno Officer. En France, on parle en charge des infrastructures du groupe. Je gère les infrastructures du groupe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire l'ensemble du poste de travail des collaborateurs. Ça veut dire l'ensemble du hosting et du réseau des connectivités. Finalement, la plateforme sur laquelle s'opère l'essentiel des logiciels, des services de la banque. Et finalement, la plateforme sur laquelle on crée la capacité d'innover, puisque sur le fond, la capacité de donner des ressources extrêmement rapidement, c'est ce qui fait que finalement, les gens sont capables d'expérimenter à un nouveau projet. C'est ce qu'on appelle un peu le SI des fois, ou c'est un peu restrictif ? C'est ce que je pourrais appeler la plateforme cloud de la Générale, on va dire. D'accord, plateforme cloud, ça c'est intéressant. Donc la Société Générale aujourd'hui se voit comme une plateforme, tant pour ses salariés que pour ses clients ? Alors, on se voit à terme, et on imagine la banque être bien plus large que la banque elle-même, la capacité finalement à accompagner ses clients, non seulement dans l'offre bancaire, mais peut-être avec un certain nombre de services autour de l'offre bancaire qui permettent à ses clients d'avoir quelque chose de bien plus large qu'uniquement le service bancaire. Alors, il y a énormément de POC, Proof of Concept, qui sont faits aujourd'hui, énormément d'expérimentations qui sont faites au sein de la SG. Comment justement le SI, ou le système d'information, et plus globalement la plateforme cloud de la SG, fait en sorte de pouvoir s'adapter, d'être assez flexible ? Parce que l'image qu'on en a, moi le premier, c'est qu'on imagine quelque chose d'assez fermé, verrouillé, sécurisé, ce qui est logique pour une banque, alors qu'a priori, ça me paraît être assez souple. Alors, on a démarré une transformation extrêmement profonde des infrastructures du groupe. Elle se structure autour de cinq axes extrêmement forts. Donc on vient de parler de cloud. En fait, oui, la Société Générale est en train de transformer l'intégralité de ces infrastructures pour aller dans le cloud. On a une ambition d'avoir 80% de notre infrastructures sur une plateforme cloud à horizon 2020. On est à peu près à 56% à aujourd'hui. Donc quelque chose d'au milieu du guet. Une deuxième transformation très forte autour de la sécurité. Et je vais répondre à cette plateforme sécurité. Comme beaucoup d'entreprises, on a organisé la sécurité sur le modèle, ce qu'on appelle du château fort, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de firewall. Et on transforme cette sécurité pour être dans le modèle, ce qu'on appelle du trafic aérien, c'est-à-dire la sécurité attachée aux objets. On protège l'information, on protège le service au plus proche de l'objet avec des sécurités très précises, très contextuelles. Et après, la capacité à gérer un trafic. Et donc le trafic, les tours de contrôle dans un aéroport, c'est stopper le trafic. Et donc quelque part, notre capacité... Donc deuxième axe, la sécurité, beaucoup plus renforcée vis-à-vis de l'extérieur, mais avec une capacité d'échange beaucoup plus forte. Un troisième axe autour des datas et des big data. Et là, quelque part, l'usage des datas pour exploiter notre propre plateforme, on va faire de la maintenance prédictive, c'est-à-dire notre capacité finalement à essayer de détecter le prochain événement, le prochain incident, et donc quelque part de réagir en amont. Un quatrième axe de la transformation autour de ce qu'on appelle le workplace. Et donc pour nous, la vision du workplace, du poste de travail, c'est un poste de travail virtualisé, et on l'appelle Smart et Virtual Workplace. C'est-à-dire un poste de travail intelligent et virtualisé. Virtualisé, encore une fois, on avait une démo tout à l'heure d'une offre d'une start-up sur la virtualisation. Nous, on imagine bien que notre poste, à terme, il est complètement virtualisé et indépendant du device. Donc accessible de n'importe où. Accessible de n'importe où. Plein d'acteurs du marché se positionnent dessus. Et on l'imagine également Smart, c'est-à-dire que de plus en plus, les offres que l'on a aujourd'hui dans notre vie quotidienne, les assistants personnels, les traductions automatiques, ils doivent venir dans l'entreprise. Donc c'est finalement comment on offre aux collaborateurs, voire aux clients, en final, l'usage de cette partie Smart sur le poste de travail. C'est-à-dire, je suis accompagné par un certain nombre d'agents, ou virtuels, ou d'utilitaires, qui me permettent de rendre mon quotidien plus agréable, plus efficace. Moi, on m'avait dit, il y a quelques années, j'avais parlé des gens de la banque, de l'assurance, qui m'avaient dit, « Ouh là, le cloud, oula, c'est… » Non, on ne veut pas en entendre parler, parce que c'est dangereux, ou on n'a pas la maîtrise. Enfin, c'était le ressenti, peut-être, il y a quelques années qui était vrai. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on va à plus de 80% ? C'est l'objectif ? Alors, quand j'ai parlé de cloud, je n'ai pas dit cloud public. Oui, on est d'accord. On imagine, le monde, et d'ailleurs, si vous regardez un petit peu la projection que font tous les géants, c'est le domaine privé étalé massivement dans le cloud public, les entreprises sont en train de faire une transformation, mais reste qu'une grosse partie des données, notamment, reste encore maîtrisée dans des clouds privés. Donc, nous, on imagine, en tout cas, si on regarde un horizon de trois ans, environ 80% dans le cloud, mais dans ces 80%, il n'y aura que 20-30% qui sera dans le cloud public. Et donc, pour l'instant, effectivement, on fait un usage massif du compute, on fait un usage massif d'un certain nombre de services dans le cloud, mais encore, on garde en interne une grosse partie, ou la majorité d'ailleurs, ou la totalité, pour ne pas le dire, des données clientes, c'est-à-dire qu'on ne donne pas nos données clientes sur le cloud public pour l'instant. Est-ce qu'aujourd'hui, une banque comme l'ASG va se doter, ou se dote déjà, d'API pour faire en sorte de dialoguer justement avec, pourquoi pas, des startups, ou avec d'autres sociétés qui désirent justement travailler avec l'ASG, se connecter à son SI ? Alors, je vais commencer déjà par une base, même en interne, c'est-à-dire qu'on a en interne ce qu'on appelle le SG Catalogue d'API, où l'ensemble des développeurs exposent sur un portail commun donc les API que l'on développe sur l'ensemble des différentes applications. Donc différentes entités, filiales ou dans le monde, il y a un catalogue d'API global dans lequel on peut aller puiser. Dans lesquels on peut aller puiser, exactement. Par exemple, je parlais de cloud, on ne peut imaginer un cloud privé interne que si ce cloud, finalement, est utilisable par l'ensemble des entités du groupe. On est d'accord. Alors, évidemment, aucun sens. Et donc l'idée même de ce cloud, où vous parlez de la collaboration avec des start-up ou des gens externes, on peut imaginer cette plateforme avec deux sens. Premièrement, l'exposition de services sur la plateforme, le produceur du service n'est pas forcément interne. Donc déjà, on veut donner la capacité à des boîtes externes de venir exposer sur cette même plateforme des services que la start-up ou pas la start-up, l'entreprise X arrive à exposer sur la forme d'une API. Deuxième usage, c'est maintenant, c'est l'extérieur qui consomme les API de cette plateforme. Pour l'instant, effectivement, on a un usage massivement interne des API sur cette plateforme. Effectivement, il y a une discussion de quelle ouverture, quel domaine de service, quel API fait-il du sens d'exposer à l'extérieur parce qu'il y a un usage qu'on pourrait en faire. Mais d'ailleurs, la réglementation des SP2 l'oblige. Aujourd'hui, les banques sont obligées d'exposer par réglementation un certain nombre des API pour accéder à un certain nombre d'informations sur le compte. C'est la réglementation des SP2. Et je pense qu'elle est très saine cette réglementation et progressivement, les banques vont trouver non seulement la contrainte des SP2, mais également l'avantage et peut-être, je l'espère, que pas que la générale expose de plus en plus de services sur cette plateforme qui permettra finalement l'émergence de business models bien plus intéressante pour les clients finales. Puisque finalement, ce qui importe là-dedans, c'est en quoi moi, en tant que client, je m'y retrouve. Et donc, pourquoi j'irai sur la plateforme de la société générale plutôt de quelqu'un de ses concurrents ? C'est parce que finalement, mon expérience utilisateur, elle est smooth, elle est agréable. J'arrive à faire mes opérations de manière simple et finalement, j'arrive à retrouver les produits dont j'ai besoin, l'expérience dont j'ai besoin dans le délai qui est le bon, c'est-à-dire je ne veux pas demander quelque chose et me voir servi dans une semaine. Donc, toute l'expérience, toute l'expérience utilisateur, simple, efficace, est ce qu'on devrait chercher sur cette plateforme. Donc, cette ouverture va devoir arriver à un moment ou à un autre. C'est une question de temps. Et donc, il y a un autre élément qui est aussi tous les services aux collaborateurs, aux salariés. Vous le disiez tout à l'heure, vous disiez, aujourd'hui, on doit pouvoir proposer finalement en interne dans l'entreprise des services qu'on utilise au quotidien, de la traduction, du chat, que sais-je. Et c'est vrai que finalement, on se rend compte que bien souvent dans les entreprises, les services proposés aux salariés sont bien plus pauvres que ceux qui sont proposés ou qu'ils utilisent au quotidien, à l'extérieur. Donc ça, quelle est votre politique là-dessus ? Comment vous encouragez ça ? Alors, vous avez tout à fait raison et je pense que l'essentiel dans beaucoup de cas, ce qui se passe qui est sous-jacent à ce problème, c'est que beaucoup de ces services s'appuient sur des offres cloud. Tout à fait. Et donc, dans beaucoup de cas, c'est comment, quelle politique on a réussi à transformer dans l'entreprise pour avoir accès finalement à des informations qui sont stockées dans le cloud. Donc pour les employés en interne, tant que ça ne touche pas des données clients, on pourrait y aller. Alors, qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire ? L'idée, je vous parlais tout à l'heure du poste virtualisé et du poste ouvert d'un point de vue smart. L'idée est imaginer un poste virtualisé et finalement, virtualisé veut dire quoi ? Veut dire, pour un poste de travail, quelque chose d'extrêmement simple. J'ai besoin de quoi ? Virtualisé. J'ai besoin de ma messagerie illimitée. Donc je ne veux pas qu'on me dise que j'ai des quotas de stockage. Donc la messagerie est virtualisée. J'ai besoin de mes moyens de communication. Donc être capable de communiquer avec les autres, téléphone, visio, messenger, la capacité d'échanger avec les autres. Le deuxième élément. Je ne vais pas vous citer de produits, mais vous voyez bien derrière ce qu'il peut y avoir. Un troisième élément, j'ai besoin d'accéder à mon bureau, c'est-à-dire où je stocke mes documents et que mes documents, quels qu'ils soient, je puisse les partager, les trouver dans le cloud naturellement. Et j'ai besoin pour les applications qui n'auront pas fait le pas de se virtualiser, d'être dans le cloud, finalement, d'avoir une bulle qui me permet de me connecter à l'entreprise et accéder à l'application. C'est ces quatre éléments qui m'ont virtualisé mon poste. Ça, c'est la base. Finalement, de quoi j'ai besoin de plus ? Ce qu'il faut éviter, c'est de penser que chaque employé est pareil et que les outils dont j'ai besoin, moi, personnellement, pour mon efficacité, c'est les outils dont toi, tu as besoin. En fait, tu as besoin peut-être de quelque chose d'autre parce que tu travailles de manière différente. Et donc, la manière dont je pense faire fonctionner le système, c'est de dire les éléments dont la virtualisation dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est la base et le reste, c'est un peu comme l'App Store ou Google Store. Je vais pouvoir venir chercher des applications Je vais chercher un certain nombre d'applications et tu paieras en fonction de l'usage qui sera le tien. Donc, quelque part, certes, de certifier, de vérifier que la sécurité de l'ensemble de ces outils sont bons, mais donner la capacité aux salariés, on va imaginer que par an, il a le droit de dépenser 100 euros, et bien, grosso modo, je peux choisir comme dans un abonnement téléphonique un certain nombre d'options supplémentaires pour moi, employés, qui seront celles qui me rendent mon quotidien plus flexible. C'est ça l'idée de rendre le poste smart en ramenant un certain nombre de choses qu'on trouve dans la vie quotidienne, mais également ne pas le rendre obligatoire parce que donner à tous les employés exactement le même poste, c'est une erreur, ça fait penser que tout le monde a exactement besoin de la même chose et chaque individu est différent, chaque individu a un fonctionnement différent, il a besoin d'outils différents. Et donc, leur donner la possibilité d'accéder à ce qui le rend le plus efficace et ce qui est important. Un autre exemple extrêmement simple, c'est un développeur, pour la plupart d'entre eux, ils ont besoin d'un poste ouvert Linux. Donc, ça veut dire donner un poste développeur, Linux, au développeur, pas comme le sales ou le trader qui lui a besoin d'un poste un peu plus structuré et un peu plus organisé. Dernière question concernant l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui revient régulièrement, je l'ai vu dans différents produits qui sont proposés, services qui sont proposés. Aujourd'hui, ça nécessite quoi l'intelligence artificielle d'un point de vue d'une banque comme la Générale, la Société Générale, pour s'adapter, pour justement être capable de proposer le meilleur service, le meilleur accompagnement, pour les collaborateurs. J'ai vu des services d'accompagnement aux réponses, par exemple, aux clients, des choses comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça nécessite ? Je ne suis pas sûr, enfin, si je peux me permettre, je ne suis pas sûr qu'il ne faut pas poser la question est-ce que l'intelligence artificielle… Je pense notamment en termes de données, est-ce qu'il faut changer des modèles de données ? Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui nécessitent des changements internes non négligeables pour faire en sorte que vous puissiez exploiter au mieux toute cette connaissance ? Alors, aujourd'hui, ce qu'a déjà fait la Générale, c'est qu'on a réussi à faire concentrer sur deux grands data lakes, à la fois les données de la banque de détails et les données de la World Sales, enfin, la banque d'investissement. Donc, ces deux data lakes sont deux puissants puits de données qui nous permettent finalement de commencer à imaginer des usages de l'avenir. Mais finalement, le vrai point de l'intelligence artificielle est moins dans la technologie elle-même ou dans les données, c'est finalement quel use case on imagine ? Quel usage ? Quel usage ? Et donc, toute la réflexion client et maintenant, comment on met la technologie, les médias, les data scientists et les data engineers ensemble ? Et donc, c'est comment finalement faire émerger la valeur de l'usage de cette IA au service du client final. il y a beaucoup de pocs comme dans beaucoup de banques. On a énormément, vous avez pu le voir aujourd'hui dans la Tech Week, énormément d'expérimentations, énormément de choses faites. Mais le vrai point, le point le plus important, c'est d'essayer de ramener cette intelligence au service de l'individu final, c'est-à-dire le client, de quoi il a réellement besoin, comment on peut l'aider ? Donc, c'est toute la réflexion qui est en cours aujourd'hui, c'est le step final qui est à quel endroit cette intelligence te simplifie ta vie. Et donc, c'est ça qui est la vraie recherche, c'est l'application finalement de cette IA qui rend finalement l'expérience la plus simple, la plus agréable pour les collaborateurs, mais aussi pour les clients finaux. Merci Carlos. Merci.